Nous voterons demain un accord historique qui dessine pour la première fois une feuille de route pour décarboner le secteur de l'aviation en Europe d'ici 2050 et pour sortir le secteur de sa dépendance du kérosène qui est un des carburants les plus polluants au monde. Il y a urgence, le secteur de l'aviation, c'est 3% des émissions mondiales de CO2, soit l'équivalent des émissions de l'Allemagne en un an et les projections anticipent une augmentation du trafic aérien de 50% d'ici 2035. Je le dis haut et fort, il est temps que le secteur de l'aviation contribue à la lutte contre le dérèglement climatique. Nous partons de loin et la disponibilité de carburants durables pour l'aviation est en Europe proche de zéro. C'est donc toute une filière qu'il faut créer, oui la filière des SAF, c'est un enjeu industriel, c'est un enjeu de souveraineté européenne. Alors oui, je souhaite véritablement un engagement plus fort en faveur du kérosène de synthèse. Je regrette l'obsession de certains états pour le nucléaire, car encore une fois entaché les négociations sur un texte du pacte vert, l'aviation c'est ce secteur qui doit rentrer dans la transition. Mais attention, ce texte ne sera pas le seuil. Nous devrons demain réduire le nombre de vols, nous devrons demain faire en sorte que les lignes aériennes internes dans les pays de moins de 4 heures soient remplacées par le train, relancer les trains de nuit et bien sûr renforcer la législation sur le ciel unique européen.